Salut Mekichwa, Mekichwa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ que je n'avais pas fait depuis très 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 longtemps. Il y aura une voix qui va me poser des questions, vous allez vite le reconnaître et sur ce on va passer à la première question. Feras-tu des vlogs ? Oui, je pourrais en faire le jour où je voyagerai, le jour où je irai à des endroits autres que chez moi bien sûr que je vous ferai des vlogs. J'en avais déjà fait il y a très longtemps de ça, vu des petits vlogs par-ci par-bas, des événements qu'il y avait eu pas loin de ma ville, avec plaisir pour en faire d'autres. As-tu l'intention de rencontrer tes abonnés ? Bien sûr que oui, le jour où j'en aurai assez et que je pourrai faire des rencontres abonnés, bien sûr, avec plaisir. Quel est ton métier et est-ce que tu pourrais vivre de YouTube ? Mon métier actuel, pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ne le savent pas, je suis livreuse à vélo. Je livre des gens qui font leur course via l'application et on va les livrer en moins de 10 minutes. Et pour YouTube, le jour où je le perçois que je arriverai à gagner, bien sûr que oui, j'essaierai de gagner ma vie avec YouTube. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes pour devenir avant-hutubeur ? Être actif, faire ce qu'on aime. C'est plus important de faire ce qu'on aime. Il faut poster des vidéos régulièrement, mais comme on dit, la qualité à la quantité, ça ne sert à rien de poster 3 vidéos en un peu de temps. Il vaut mieux poster une vidéo par semaine et que ce soit bien montré, bien fait et que tu es fier de la vidéo. De poster plein de vidéos ne sera pas fier et que finalement tu seras déçu par ça. Si tu pouvais parler une langue étrangère pour un an, ça serait laquelle ? Je ne sais pas si ça serait vraiment étranger, peut-être le portugais ou c'est dans mon origine, je ne sais pas si ça peut être étranger ça. Aimerais-tu avoir des animaux et si oui, quel genre d'animaux ? Oui, des petits chats, ils trop bignons les petits chats. Tu préfères les voitures ou les motos ? Les voitures, déjà tu es protégé par la carrosse rue. La moto, si tu tombes, tu peux avoir très 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 mal. C'est quoi le métier que tu rêvais de faire quand tu étais petite ? J'en avais tellement, je ne sais plus si je l'avais dit pour ces questions-là ou pas, mais au cas où je la répète, on ne sait jamais. Il y en avait plein, il y avait masseuse, il y avait maîtresse, il y avait réparatrice de vélo, il y avait rentrée en bâtiment, menuiserie, il y en avait plein. Je crois que c'était tout, mais peut-être que j'en ai oublié entre temps, ça remonte à des années de ça, mais voilà. Est-ce que tu as toujours l'intention de faire du contenu divers sur Youtube ou de te recentrer sur quelque chose en particulier ? Je pense rester dans le divers, plutôt dans les trucs du genre réaction, les divers, le truc du divertissement quoi, qui peut plaire. Le gaming sera plus en live je pense, il sera plus du côté live ça, mais sinon je resterai côté divertissement si il y a qui plaît le plus en fait. Pourquoi ne pas te mettre à l'ASMR ? Je n'aime pas l'ASMR, c'est horrible à entendre et le faire je ne sais pas le faire, voilà. Tu penses quoi des gens qui réussissent dans la TikTok ? Bah qui ont beaucoup de chance, non en vrai c'est un monde vraiment différent par rapport à Youtube. Pour la part qui teste TikTok, qui fait juste des effets pour voir les effets et tout de TikTok, j'arrive à faire entre 100 à 200 vues, alors que sur Youtube c'est vraiment totalement différent, il faut que tu fasses du montage, tout ça, même sur TikTok tu peux faire du montage. Mais c'est vraiment différent et ceux qui y arrivent, chapeau à eux, ils méritent vu qu'ils doivent passer beaucoup de temps dessus et bravo à eux. Du coup tu es sur TikTok et sur quels autres réseaux sociaux on peut te trouver et sous quels noms ? Oui bah oui je suis sur TikTok, oui bien sûr, vu que j'en fais de temps en temps vite fait comme ça pour découvrir cet univers. Et j'ai Instagram, Napsa, Twitter, Discord, Youtube, enfin j'ai tout en fait, j'ai tous les réseaux sociaux possibles et tout ça file. Et quels sont tes projets à venir pour Youtube ? Alors mes projets à venir pour Youtube, déjà on va essayer personnellement, perso, d'avoir son propre chez soi, pour pouvoir mieux s'orienter pour Youtube, ce qui m'aidera beaucoup à avancer. Quand j'aurai mon propre chez moi je serai plus... plus libre, plus libre de faire ce que je veux. Il y aura des projets que je devais faire cet été qui ont été annulés à cause du Covid bien sûr, et à cause du boulot d'un autre côté, parce que les personnes avec qui je devais faire étaient occupées et c'était pas possible d'organiser ça. Alors je me dis d'attendre que j'aie mon propre chez moi pour faire ce projet là vidéo. Il y en a certains qui sont au courant, si jamais vous voulez savoir quel est ce projet, bah dites-le dans les commentaires et je vous y répondrai. Il y a d'autres projets aussi que je devais faire il y a très 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 longtemps, mais que je n'ai jamais cherché des personnes pour le faire. Mais à voir avec les personnes avec qui je devais faire le projet, le premier projet, pour voir s'ils veulent bien participer au deuxième projet. Et après il y aura plein 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 d'autres vidéos qui pourront se faire quand j'ai mon propre chez moi, ça sera beaucoup mieux. Et même pour vous, tout ce qui sera qualité, quantité, même pas la quantité, mais qualité sera beaucoup mieux, son, tout ça tout ça, même pour les lives et tout ça sera beaucoup beaucoup mieux pour vous. Voilà, je pense avoir tout le dit. Dernière question, tu es plutôt duo ou solo ? Bonne question. Solo c'est chaud parce que ça peut intéresser le moins de gens alors que quand tu es en duo, trio, quattro, 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 bref, quand tu es plusieurs, l'ambiance est beaucoup mieux que quand tu es solo. Alors je préfère être à plus, à plusieurs, que solo, voilà. D'accord, merci d'avoir répondu. Voilà, chère voix de question, si vous avez reconnu sa voix, dites-le dans les commentaires, je compte sur vous. C'était la fin. C'était la fin. Super, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette FAQ. Et je remercie de la petite voix. Rien. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et likez et les commentez et tchouss.